Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le WWE News et au programme de l'émission d'aujourd'hui on parlera et bien de Ronda Rousey et de Nia Jax et on terminera avec Nikki Bella et John Cena. Nikki Bella a-t-il trompé John Cena ? Réponse à la fin de l'émission. Dans une semaine, vous allez être le témoin d'un choc des titans. La WWE vous propose un sacré duel. Ronda Rousey, championne notamment UFC et combattante exceptionnelle qui affrontera Nia Jax, cousine du rock et champion féminine de Raw à Money in the Bank. Alors la question, je ne peux pas vous dire si elle récupère à la ceinture, mais ce que je peux vous garantir, c'est que est-ce qu'elle sera une championne lesnarienne ou une vraie championne ? Ce que je peux vous dire, ça c'est sûr, c'est que l'ex-combattante ne devrait pas être présente de façon régulière à la WWE. On parle même d'une absence dans le prochain pay-per-view qui suit, c'est-à-dire Ex-Humus. Alors, en plus de ça, le match à Money in the Bank devrait être très court. Alors, est-ce que c'est une énième signe qu'être star permet de marcher sur une compagnie ? Réponse à Money in the Bank. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le monde de la lutte professionnelle, de la célébrité et de la télé-réalité, il faut que vous sachiez, John Cena et Nicky Bella se sont séparés. Alors, les raisons, vous allez sur TMZ ou d'autres, ou sur Closer pour essayer de trouver les raisons, mais moi, je ne suis pas là pour ça. On est là pour parler, eh bien, que comment on fait pour la WWE de faire croire qu'un couple est séparé ? Parce que ce qu'ils ont fait, par exemple, ils ont mis un mec sur le balcon. Ce mec sur le balcon, eh bien, c'était un mec qui était en train un petit peu de flirt-filouté avec Nicky Bella. Et il s'avère qu'on s'est imaginé que peut-être ça ferait bang bang dans le body, mais finalement... Bah oui, en fait, parce que c'est pas vraiment un mec qui fait bang bang bang. C'est plutôt un mec qui est un employé de la série, et ça sert à faire parler les paparazzi. D'ailleurs, John et Nicky espèrent toujours retourner ensemble, ce qui montre tout simplement que ça reste un nombre work de la WWE. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du WWE News. J'espère que l'Ibisto vous a plu. Grand bisous tout le monde, et à demain encore une fois pour plein d'informations. Big bisous !